N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au lendemain de la défaite contre le Real Madrid à l'occasion du premier classico de la saison, Ronald Koeman a accordé une journée de repos à ses joueurs, mais pas à tout le monde. Samedi dernier avait lieu le temps attendu classico entre les deux frères ennemis du football espagnol, une rencontre qui a tourné en faveur des hommes de Zidane qui ont su se montrer plus réalistes. De son côté, le FC Barcelone n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort alors qu'une autre grande échéance approche à grands pas. En effet, le club catalan se déplacera à Turin dans deux jours pour y défier la Juventus, pas au mieux depuis le début de la saison et sûrement privé de son buteur Cristiano Ronaldo pour cette affiche. Cependant, malgré la défaite du Barça dans le classico, Ronald Koeman a tenu à ne pas être trop dur avec ses joueurs en leur accordant une journée de repos dimanche. Une séance en sorte de décrassage était initialement prévue avant d'être annulée à la dernière minute par le Batave. Mais cela ne concernerait pas tout le monde au sein de l'équipe première. Selon les informations de Mundo Deportivo, cinq joueurs présents dans le groupe pour affronter les Meringue ont été sanctionnés par l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Rucy Pig, Carles Alenia, Junior Firpo, tous sur la feuille de match face au Real ainsi que Mateus Fernandez ont été conviés au centre d'entraînement. Idem pour Martine Bressouet, pourtant entrée en jeu lors du match face au Real. Ils ont côtoyé Iñaki Peña, Arno Teñas, Conrad De La Fuente et Ramos Mingo qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe première pour un match d'entraînement sous les ordres de Javier Garcia-Pimienta. Son équipe devait jouer dans l'après-midi mais sa rencontre a été repoussée en raison des contaminations au coronavirus dans le camp adverse. Arojo ne fait pas partie des joueurs conviés à cette séance. En effet, le jeune défenseur central aura la tâche de supplier Piqué ce mercredi en Ligue des Champions, l'Espagnol étant suspendu. Du reste, Ousmane Dembélé, Griezmann ou encore Trincao, entrés en cours de match, ont été exemptés. De son côté, les hommes de Koeman devront montrer un meilleur visage ce mercredi contre la vieille dame. L'entraîneur Blaugrana est d'ailleurs apparu très irrité après la défaite dans le Classico. « C'est difficile à comprendre. Nous ne méritons pas de perdre le match. Il y a certaines décisions de l'arbitre que je n'ai pas comprises. Cela a grandement influencé le résultat final. Cela a eu beaucoup d'influence. Je ne comprends pas l'utilisation du VAR. Mais je ne pense pas que ce soit juste la VAR, c'est contre Barcelone. Ce genre d'action se produit toujours dans la surface de réparation. Nous avons joué cinq matchs et n'en avons jamais profité à fustiger le technicien néerlandais au sujet du pénalty accordé à la Casablanca. En attendant, le prochain défi se nomme la Juventus de Pirlo. Selon vous, qui remportera ce choc de la deuxième journée de la Ligue des Champions entre le Barça et la Juventus ? N'hésitez pas à réagir et débattre dans les commentaires.